... Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. On regarde ensemble les principaux titres de cette édition d'information. Ce mercredi 9 décembre, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 14h30 au palais de la présidence de la République, dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a décidé de l'introduction du vaccin dans le dispositif de prévention pour mieux lutter contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, justement, ne doit pas baisser les bras dans la lutte contre la corruption. Ce sont les propos d'Ahmed Bakayoko qui s'exprimait au cours d'une rencontre relative à la journée internationale contre la corruption. La Côte d'Ivoire, on le rappelle, a enregistré des progrès significatifs en la matière en gagnant 24 places en sept ans. Et puis, au Ghana, la commission électorale a proclamé ce soir à Accra le candidat Nana Akufoado comme le vainqueur de la présidentielle avec 51,59% des voix exprimées. Son challenger, John Mahama Tramani, arrive officiellement en deuxième position avec un taux de 47,36% des suffrages exprimés. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Le gouvernement ivoirien va intensifier sa riposte face à la COVID-19. Le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Il a validé l'introduction du vaccin dans le dispositif de prévention contre cette pandémie. La campagne de vaccination débutera en avril 2021 et concernera les personnels de première ligne. 5 millions de personnes sont ainsi visées par cette campagne. Les détails de ce conseil des ministres avec Jérôme Kofi, Aboula. De la détermination constante au travail pour des résultats probants et immédiats. Quand cela se passe au palais présidentiel sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, on a nullement le doute que c'est le conseil des ministres qui prend la place, qui est la sienne, pour plancher sur des dossiers dans le but d'apporter du baume au cœur des populations. Ce mercredi, la réunion hebdomadaire pour rester conforme à son schéma a pris plusieurs décisions destinées à répondre aux préoccupations des uns et des autres. Pour l'essentiel, les mesures notées au terme du point presse sont au nombre de trois. La première, en tenant compte de l'ordre sur la liste dressée à cette occasion, porte sur la demande par la Côte d'Ivoire du vaccin de la COVID-19. L'administration de ce vaccin va débuter en avril 2021. Des doses gratuites seront reçues dans un premier temps par 5 millions de personnes. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de COVID-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. A cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, sous recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Le Conseil des ministres a également parlé de ce qu'il convient d'appeler le Comité de santé et de sécurité au travail. Le Comité de santé et sécurité au travail est un organe bipartite de dialogue entre l'employeur et les travailleurs pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail en remplacement du Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail. Il a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité de tout le personnel de l'entreprise, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En application du Code du travail qui le crée, se décriront l'installation du comité obligatoire dans tout établissement ou toute entreprise employant habituellement plus de 50 salariés. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, la délégation du personnel est compétente pour exercer le rôle de ce comité santé et sécurité au travail. Par ailleurs, et cette fois au niveau du ministère de l'éducation nationale, le Conseil a donné une communication sur la question du financement du genre. Ce document de politique spéciale vise à agir significativement sur certaines pésanteurs socio-culturelles telles que les normes sociales et les pratiques culturelles néfastes, la méconnaissance du genre comme approche de développement et la persistance des violences basées sur le genre à l'école et hors école en vue d'éradiquer les disparités au niveau de l'accès, de la rétention et de l'achèvement dans le pré-scolaire, le primaire, le secondaire général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette politique est articulée autour d'un plan quinquennal reparti sur la période 2020-2025 pour un coût global estimé de 5,5 milliards de francs CFA. Ce programme sera financé avec l'appui du gouvernement américain et des partenaires techniques au développement. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 23 décembre 2020. C'est le premier conseil après l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, prévu le 14 décembre 2020. On reste dans le temps de l'actualité nationale avec la prestation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui se tiendra lundi prochain à Abidjan. Une cérémonie solennelle dont voici le communiqué lu par Jean-Marc Yadji. La direction générale du protocole d'État prie les personnalités civiles et militaires, six après désignées, de bien vouloir honorer de leur présence la cérémonie solennelle de prestations de serment du président de la République qui se déroulera le lundi 14 décembre 2020 à 11h au palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CDAO, Madame la représentante résident du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le directeur exécutif du conseil de l'Entente, Monsieur le président du groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Madame et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Madame le procureur général près de la Cour de cassation et le Conseil d'État, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Messieurs les présidents de la Confédération générale, des entreprises de Côte d'Ivoire, Cégeux-ci et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME, deux représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président du Forum des confessions religieuses, Monsieur le président du Conseil supérieur des imams, Kossim. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État, du jeudi 10 au vendredi 11 décembre 2020, de 9h à 18h. La mise en place débutera à 7h30 et prendra fin à 9h45, horaire de rigueur. Fait à Abidjan, le 9 décembre 2020, le directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption sur initiative de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Cette célébration autour du thème Rétablir avec intégrité a été l'occasion pour le chef de gouvernement d'adresser un message fort à toutes les couches de la société ivoirienne. On regarde le reportage d'Alexis Ouédraogo. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés. Sur le plan économique, elle décourage les investisseurs, fausse la compétition entre entreprises et diminue la qualité des produits pour le consommateur. Sur le plan politique, elle plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et fait perdre la confiance des populations dans les institutions publiques. En ratifiant le 25 octobre 2012, la Convention des Nations Unies contre la Corruption, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au cœur de ses actions. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, Votre Excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. Cette célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption se veut donc l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Un appel que soutient le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État dans cette lutte contre la corruption. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. Le pays entend surtout passer à l'application rigoureuse des textes mis en vigueur. Monsieur le président, vous avez dit quelque chose qui est très important, vous avez dit que la source c'est l'éducation, c'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, évidemment il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable parce que ça va devenir une seconde nature parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ses personnalités, de ses personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance entend, elle, poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dans laquelle l'intégrité devienne un principe. On reste à la primature avec le chef du gouvernement qui a accordé en fin de journée une audience à un groupe d'hommes d'affaires conduits par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le groupe exerçant dans le secteur export-import veut renforcer sa coopération avec le pays. Le reportage complet d'Alexis Ouidraogo dans nos prochaines éditions. Au cours d'une visite effectuée il y a deux ans dans les locaux abritant la principale recette des douanes, le ministre du budget et du portefeuille de l'État avait alors découvert un bâtiment vétuste et exigu. Un bâtiment dont la rénovation ordonnée in situ par Moussa Sanogo a été livrée hier mardi à l'administration douanière. L'opération de réhabilitation a coûté 780 millions de Français et pas au trésor public ivoirien. Le compte-rendu de l'Anciné, Bakayoko. Initialement de deux niveaux, le nouvel édifice complètement réconfiguré comprend désormais le rez-de-chaussée et trois étages, 28 bureaux opérationnels, 13 box pour recevoir les usagers clients et une grande salle d'archives. La rénovation de ce bâtiment qui a coûté environ 780 millions de Français symbolise les efforts des douanes ivoiriennes dans la collecte des ressources nécessaires au budget. De 2000 à 2010, nous sommes passés de 494 milliards de francs de recettes annuelles à 939 milliards de francs. Nous avons passé la barre symbolique des 1 000 milliards en 2013. Nous têtés la COVID-19, nous aurions placé notre performance à 2 000 milliards. Malgré les effets de la pandémie, les 1 900 milliards de francs CFA demandés aux douanes au cours de l'exercice budgétaire en cours seront réalisés. D'où l'engagement à créer les conditions de travail agréables pour les travailleurs, notamment ceux du service stratégique de la recette principale, où passent 85% des recettes mobilisées au niveau des douanes, avec 7 milliards par jour. Une douane bien équipée, outillée, préserve mieux les intérêts du Trésor public. Et ce bâtiment permettra également aux opérateurs économiques d'accomplir avec sévérité et dans un relatif confort la formalité de paiement des droits et taxes. Des opérateurs qui rapportent près de 1 900 milliards de francs CFA méritent que nous ayons une grande attention pour eux. Ces travaux de réhabilitation seront étendus à toutes les directions régionales du pays. Objectif, améliorer la productivité des douanes sur les corridors terrestres. On continue à parler d'économie. D'ici à trois mois, l'incidence des marchés publics sur l'économie nationale sera connue. Une étude initiée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, vient d'être lancée et sera menée par un cabinet d'études. Un lancement auquel ont pris part plusieurs responsables des marchés publics et des fonctionnaires du ministère de l'Économie et des Finances et celui du budget. Didier Nguesson. Les établissements publics nationaux, les entreprises publiques à caractère industriel et celles du secteur privé soumissionnent en moyenne à 5 000 marchés publics par an. Quelle est l'incidence de ces marchés publics sur l'économie nationale ? Comment les secteurs comme l'éducation et la santé anti-profit ? C'est assez problématique. Que va tenter de répondre cette étude lancée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP ? L'objectif, c'est de voir un peu quelle est l'incidence de ces marchés publics-là sur notre économie nationale. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces marchés publics-là pour améliorer notre économie ? Les résultats attendus au niveau des études de régulation sont bien évidemment savoir sur l'ensemble des règles éditées par le Code des marchés publics pour la gestion de nos marchés publics, les principes, c'est-à-dire la transparence, l'équité, la libre concurrence, l'économie et l'efficacité ont apporté une amélioration à tous ces secteurs prioritaires éducation nationale, agriculture, infrastructure et bien évidemment sur nos entreprises et nos PME. Le secteur privé aussi a intérêt à savoir quels sont les secteurs porteurs à partir de l'expérience passée et les investisseurs qui arrivent ont tous besoin d'une vue panoramique de ce qui existe à partir de ce qui a été fait sur les décennies passées. C'est donné que nous n'avons pas. L'étude de la groupe va permettre de le mettre à disposition. Le représentant du cabinet d'études sélection Christian Boga a présenté la méthodologie. Il s'en est suivi des échanges avec les points focaux en charge des marchés publics dans les administrations. La collecte des données va durer trois mois. Les résultats de l'étude sont attendus pour février 2021. Autre chose à présent, le Conseil national des droits de l'homme CNDH a présenté au Sénat son rapport annuel 2019. Le document met l'accent sur l'analyse de certains droits relevant des domaines civils et politiques. Les droits économiques, sociaux et culturels et même des droits catégoraux ne sont pas en reste. Le reportage de Kader Sogodogo. Le Sénat reçoit officiellement le rapport annuel en 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'un point de vue général, les choses semblent aller dans le bon sens. Quand on sait d'où on vient, il y a d'énormes progrès en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le dispositif de protection ne fait qu'augmenter, notamment le renforcement du mandat du Conseil national des droits de l'homme. Nous, nous sommes un mécanisme de protection des droits de l'homme. Le Sénat ne peut qu'encourager le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, à continuer de travailler sans relâche. Madame la Présidente, moi je vous félicite et vous prie de continuer dans cette voie pour que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est déjà une réalité, que ce soit encore plus fort. Après cette remise officielle au siège du Sénat, le cap est mis sur la fondation Félix Oufouette-Boni pour la recherche de la paix de Yamoussoukro pour une présentation du rapport au sénateur. Tout a été pris en compte, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels et des droits catégoriels. Si dans l'ensemble, le rapport relève des avancées, certaines zones d'ombre existent. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH-9 a fait regret, la résurgence des violences verbales et l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel, sans autorisation préalable, via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteindre l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion et la paix sociale. Le rapport 2019 du Conseil national des droits de l'homme fait des recommandations. Les enfants en rupture sociale, les grèves des enseignants, les décapissements des populations, les violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec les forêts classées, les questions des femmes et des enfants y figurent en bonne place. Place à présent au communiqué du procureur de la République. Le 3 novembre dernier, le village d'Abli, Aloukro, dans la commune de Toumoudi, a été le théâtre d'actes d'agressions ayant conduit à des morts d'hommes. L'enquête diligentée par les forces des défenses et de sécurité a permis de mettre aux arrêts une vingtaine d'individus. Le communiqué du procureur de la République, Christophe Richard Hadou, élu par Abou Sanogo. Le mardi 3 novembre 2020, aux environs des 18 heures, le nommé Kwakouchar, habitant du village d'Abli, Aloukro, dans la commune de Toumoudi, s'est rendu au domicile d'un de ses amis du village d'Abli, Aloukro, à l'invitation de ces derniers. Yétan, il s'est retrouvé en face de dizaines de jeunes surexcités, munis d'armes et de gourdins. Se sentant en danger, Kwakouchar a appelé au téléphone le nommé Kwakouchar, un des collaborateurs de son frère, M. Amé de Kwakou, afin que celui-ci lui vienne en aide accompagner des vigiles affectés à la surveillance du domicile de M. Amé de Kwakou à Abli, Bonicro. Lorsque Kwakouchar, une neuve vigile arrive à la rescousse de Kwakouchar. Ils sont accueillis par des tirs de fusil de type calibre 12 qui ont malheureusement atteint 8 d'entre eux. Malgré ces tirs, Kwakouchar a pu être extrait et conduit en lieu sûr quand les nommés Kwakou Fabrice et Diabati Aboubakar grièvement blessés ont été laissés sur place. Revenus par la suite leur porter secours et assistance, les rescapés ont constaté avec effroi qu'en plus d'avoir été atteints par des tirs de fusil de type calibre 12, ceux-ci avaient été égorgés. Au bilan, on dénombre deux morts et six blessés par âme à feu et par âme blanche. Machette, parmi les personnes chargées de la sécurité du domicile privé de M. Amidoukou, l'enquête conduite par Moparki a permis l'interpellation de 23 personnes à Aboubakar à l'oukro, la saisie de sept fusils de type calibre 12, de munitions compatibles avec les dix fusils, de 27 machettes, de deux flèches, d'une d'abas, d'un couteau et de 18 téléphones portables. Les personnes interpellées ont été transférées à Abidjan pour enquête en vue de faire la lumière sur ces événements particulièrement graves. Le procureur de la République Ado Richard Christophe. On fait le point de la situation de la COVID-19 juste après le jingle. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour mercredi 9 décembre 2020 34 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 288 échantillons prélevés, soit 2,6 % de cas positifs, 15 guéris, 1 décès. À la date du 9 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 547 cas confirmés, dont 21 176 personnes guéries, 133 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 227 882. Politique à présent, le coordonnateur régional du RHDP poursuit sa tournée dans la région de l'Odjibwa. Amédée Kofi Kouakou est allée à la rencontre des militants du RHDP et de l'ensemble des populations. Une rencontre au cours de laquelle il a tenu à exprimer la reconnaissance de la direction du RHDP. Une reconnaissance qui intervient après la victoire au premier tour du candidat à la Sanwatara à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. De retour de Zikiso et de Lakota, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Des pas de danse esquissés pour célébrer encore la victoire de leurs candidats. Les militants du RHDP et de Zikiso sont en fête. Un moment choisi par ces populations pour exprimer leur attachement aux idées du président de la République à la Sanwatara. Ils ont indiqué au ministre Amédée Kofi Kouakou que leur sous-préfecture compte demeurer un bastion du RHDP. Un engagement salué par le coordonnateur régional du RHDP. Le ministre Amédée Kofi Kouakou invite la population à œuvrer davantage pour la paix et la cohésion. Après Zikiso, la délégation du coordonnateur régional a mis le cap sur la place de la paix de Lakota. Ce sont des militants mobilisés et galvanisés qui l'accueillent. Ces jeunes et femmes se disent satisfaits des actions du parti. Les responsables du code du RHDP ont rassuré le coordonnateur régional de l'entente et de l'unité qui règle désormais au sein du RHDP de Lakota. 61,05% des taux de participation. Mais sur ces 61%, les femmes représentent au moins 90%. Nous avons montré que seuls dans l'Union, les objectifs peuvent être atteints. Le ministre Amédée Kofi Kouakou s'est réjoui de la détermination des militants à faire du RHDP le premier parti politique de la région du Lodibois. Il les ôte par ailleurs l'ensemble des populations pour suivre les efforts pour la paix afin d'assurer le développement de la région du Lodibois. Ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le Lodibois après Oufo-Bouaï aucun président n'a fait ça pour le Lodibois. Aucun. Donc comme aucun n'a fait ça nous ici dans le Lodibois on est reconnaissant. On dit merci au président Alassane Ouattara. Ce qui est bon pour Lakota c'est la paix. Le président Alassane Ouattara veut que notre pays se développe et le pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix. Soyez sûrs que nous les élus nous allons continuer à travailler pour que vous ayez des routes pour que vous ayez les écoles pour que vous ayez de l'eau potable. Avant ces différentes rencontres Amédé Kofi-Kouakou leader de la région du Lodibois accompagné de plusieurs cadres du RHDP sont rendus à Neko un village du département de Lakota. Ils y sont pour apporter le soutien et le réconfort du RHDP ainsi que l'accompagnement du président de la République Alassane Ouattara à la famille de Feu Emile Bogadoudou pour la disparition de la mère de l'Est ministre. Une démarche saluée par cette famille est pleurée. Après le Lodibois cap sur la région de l'Anawa, le maire de la commune de Mayo a effectué mercredi dernier une tournée de remerciements aux associations de femmes et des jeunes militants du RHDP du département de Soubré. Laure Banfla Donvahi les a invités à cultiver la paix et la cohésion sociale dans tous les villages et les cantons de la région de l'Anawa. Le commentaire de Jean-Marc Adjadji. Laure Donvahi, aux côtés des militantes et militants du Rassemblement des Oufuétistes pour la démocratie et la paix du département de Soubré, la première magistrate de la commune de Mayo, leur exprime sa gratitude pour leur contribution à la victoire de leur leader, le président Alassane Ouattara lors des échéances électorales du 31 octobre dernier. Les femmes s'engagent à leur tour à promouvoir la paix dans le département. Pendant les élections, nous avons rencontré notre présidente, Mme Alain-Richard Donvahi. Elle nous a réunies et nous a donné des conseils pour dire nous allons partir aux élections. Nous sommes des femmes, nous sommes en démocratie. Donc on va aux élections. Dites à vos enfants, donnez des conseils à vos enfants. Il ne faut pas qu'on fasse du bruit. Et aujourd'hui, après les élections, je crois qu'elle a constaté que le message qu'elle nous a donné est bien passé. C'est pour ça qu'elle revient pour nous dire merci. Les jeunes militants RHDP de la commune de Soubré, de leur côté, ont réitéré leur soutien à toute initiative de paix dans la région. Laure Donvahi se dit satisfaite de sa tournée après ces rencontres. Notre objectif, c'est déjà de remercier les jeunes qui ont été très efficaces sur le terrain, les jeunes de la Nahu, de les mobiliser pour les prochaines séances, mais surtout, de leur dire surtout merci pour l'engagement qu'ils ont pour le parti et leur dire que le parti ne les oublie pas. C'est juste un début de collaboration, c'est de se resserrer et de rester concentré pour que le parti soit de plus en plus implanté dans la Nahu. Les militants du RHGP de la Nahu se disent prêts à prôner le dialogue pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Un mot de religion à présent, la communauté musulmane tijanite a célébré samedi dernier à Boubou Pk 18, la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam, le prophète Mohamed, au centre de cette rencontre religieuse, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Pour les responsables de cette communauté, il s'agissait de mettre en lumière l'importance de cette fête religieuse et inviter la communauté musulmane à être des ambassadeurs de paix et de non-violence. Le reportage de Démadongui, connaît par Gassero. La communauté musulmane de la Tijania en Côte d'Ivoire avec à sa tête le calife général, la chèque Moustapha Sonta, a commémoré la naissance du prophète de l'Islam, le prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui. Et c'est la Zayoua mère de la Tijania d'Aboubou Pk 18 qui a servi de cadre pour la célébration de cette 28e édition du Maolid. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale des problématiques développées à l'occasion de cette cérémonie religieuse. On a toujours prié ici à la Zayoua pour les élections apaisées. Après les élections, on prie aussi pour que la cohésion sociale soit une réalité et pour qu'il y ait vraiment la vraie paix, pour qu'il y ait la tranquillité. Et il y aura des prières spécialement pour le pays, Inch'Allah, et pour toutes les victimes aussi du pays. Cette rencontre islamique a vu la participation de nombreux guides religieux et fidèles venus des différentes communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays et des pays de la sous-région, mais aussi du Maroc. Tous reconnaissent l'importance de cette fête commémorative et saluent le message de paix de leur guide Cheikh Moustapha Sonta. Nous sommes très heureux. Vous savez que l'année 2020 est une année très, très éprouvante et chaque fois qu'on a une occasion de se retrouver, c'est une opportunité pour nous de pouvoir remercier Allah et de lui demander de nous permettre d'accéder à 2021 pour pouvoir le magnifier, pour pouvoir le célébrer. À l'issue de cette 28e édition du Mali de la communauté musulmane de la Tijana en Côte d'Ivoire, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, hors de chez nous, la commission électorale du Ghana a proclamé ce soir à Accra le candidat Nana Akufoado comme le vainqueur de la présidentielle avec 51,59% de voix exprimées. Le candidat John Mahama du principal parti de l'opposition NDC arrive officiellement en deuxième position avec un taux de 47,36% de suffrages exprimés. Et voilà qui referme cette édition d'informations sur RTI 1, une édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci avec Régis Kofi demain matin à 6h30 dans Matin Bonheur. Bonsoir.